Alors que j'étais dans mon temps personnel avec le Seigneur, je lisais sa parole pour aujourd'hui, la plupart d'entre vous vous connaissez, si vous ne connaissez pas on peut vous en parler, c'est chaque jour une parole qui est donnée concernant la Bible et il était dit dans ces quelques paroles, si vous choisissez de suivre Jésus, vous recevrez toujours davantage que ce que vous aurez abandonné. Vous êtes d'accord avec ces paroles, celles et ceux qui suivent Jésus ? Si vous choisissez de suivre Jésus, vous recevez toujours davantage que ce que vous avez abandonné. C'est important de se rappeler que notre Dieu est venu combler ce que personne d'autre ne pouvait faire. Parfois, et Nicolas l'a dit plusieurs fois dans son témoignage, on veut tuer le temps, on veut essayer de ne penser à rien. Mais je voudrais ce matin justement qu'on puisse s'arrêter quelques instants et peut-être se dire mais si le Seigneur pouvait faire ce que personne d'autre n'a pu faire dans ma vie. Et si le Seigneur était la réponse à mes attentes. Alors peut-être que tu es quelqu'un qui n'a jamais prié, mais peut-être aussi te dire que la prière c'est simplement parler à Dieu, comme on parle à un ami. Alors peut-être que même si ce n'est pas une prière où tu t'es mis à genoux, où tu as fermé les yeux, où tu as baissé la tête, tu as peut-être déjà fait quand même cette prière. Peut-être que quelqu'un au milieu de nous a pu dire un jour, mais Seigneur, s'il y a quelqu'un, s'il y a un Dieu, s'il y a quelque chose qui peut m'aider, alors peut-être tu ne l'as pas fait avec ta voix directement, tu l'as peut-être dit dans ton cœur. Sache que le Seigneur entend tes prières. La Bible dit qu'il recueille même la voix des larmes. Alors, quand il est question de Nicolas, pour le baptême, on a tous pensé à la même chose, on a tous pensé à la famille, parce qu'on est tellement content qu'il rejoigne notre famille, on est tellement heureux qu'il soit au milieu de nous, et puis on va essayer d'être la meilleure famille possible, je ne parle pas d'une famille parfaite, mais la meilleure famille possible pour lui, comme pour chacun d'entre nous. Je vous cite simplement les versets que j'ai choisis pour aujourd'hui. Psaume 68, verset 6. Le père des orphelins, le défenseur des veuves, c'est Dieu dans sa demeure sainte. Dieu donne une famille à ceux qui étaient abandonnés. Il délivre les captifs et les rend heureux. Les rebelles seuls habitent des lieux arides. Le père des orphelins, le défenseur des veuves, c'est Dieu. Et puis Dieu donne une famille à ceux qui étaient abandonnés. On peut se sentir parfois abandonné, délaissé, dans tellement de situations. Mais il est dit aussi qu'il délivre les captifs et les rend heureux. Je ne sais pas de quoi tu pourrais être captif aujourd'hui, mais toi tu le sais. Dieu peut te délivrer. Dieu peut te donner une paix comme il n'en existe nulle part ailleurs. Dieu peut te donner une joie que tu ne trouveras nulle part ailleurs. Peut-être tout simplement saisir l'opportunité. Je suis venu là, je voulais faire plaisir à Nicolas, je voulais être là avec lui. Voilà, c'est peut-être des choses que tu t'es dit en venant ici et tu as raison. Et c'est super d'être là. Mais peut-être que Dieu, lui, il a autre chose pour toi que simplement d'assister à un spectacle, d'assister à une réunion comme celle-ci, d'assister à un baptême. Peut-être qu'il y a autre chose derrière ça. Et c'est certainement ce que Dieu se disait quand Nicolas est entré pour la première fois ici. Lui, il venait avec ses questions. Il en a toujours autant, des questions. Moi aussi, je confirme les questions à pas d'heure et les questions pas toujours évidentes à répondre. Moi, j'avoue que je préfère qu'il me les pose plutôt qu'il reste avec ça sur le cœur et que ça crée de la frustration. Alors, je prétends pas avoir toutes les réponses, mais je prétends connaître celui qui est capable de répondre en son temps. Et je voudrais dire à quelqu'un encore ce matin, crois-le. Dieu est capable de répondre en son temps. Ce que lui dit, ce sera toujours parfait. Famille des peuples, rendez à l'éternel, rendez à l'éternel gloire et honneur. Rendez à l'éternel gloire pour son saint nom. Il relève l'indigent. Il le délivre de la misère. Il multiplie les familles comme des troupeaux. Je me rappelle de cette fille que nous avons baptisée il y a quelques années à Romilly. Sa famille était de Nantes. Elle vient pour le travail à Romilly. Elle travaille à Provins. Elle rencontre quelqu'un dans l'église. Lui vient de Montpellier. Voilà, comme ça, j'ai fait un peu le tour. Et puis, voilà, je les accompagne. Ils se rencontrent. Ils se fréquentent. Et puis, vient le moment où elle vient et elle me dit, je voudrais me faire baptiser. Et là, elle me dit, mais tu sais, je vais demander à mes parents d'être là, mais je ne crois pas qu'ils seront là. Bon, je vous le dis tout de suite, ses parents n'ont pas été là. Mais quand elle a témoigné, elle a commencé son témoignage en disant, ma famille, elle est ici. Et quelque part, elle avait tout compris. Parce qu'encore une fois, on ne prétendait pas être mieux que les autres. Mais on était là. Et je voudrais vraiment vous encourager. Parce que la Bible dit que là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, c'est Jésus qui parle. Dieu est au milieu de nous. Et si Dieu était là et qu'il voulait te rencontrer. Et si Jésus était capable de faire quelque chose pour toi. Jésus, ça veut dire Dieu sauve. Dieu sauveur. Et puis, se rappeler simplement, comme je l'ai partagé dans le premier texte, que Dieu donne une famille. Mais il donne aussi sa vie. Il donne son cœur. La question n'est pas, est-ce que je peux l'atteindre ? C'est, qu'est-ce que je vais en faire ? Qu'est-ce que je vais faire du don de Dieu pour ma vie ? Est-ce que parce que Dieu a béni Nicolas, moi je serai moins béni ou vous serez moins béni ? Certainement pas. Il en a assez pour tous. Mais ce qu'il demande plus que tout, c'est faites-moi confiance. Faites-moi confiance. Oui, on peut avoir traversé des temps difficiles, on peut avoir traversé des temps même très compliqués. Mais Dieu, lui, il est capable de venir nous chercher dans notre misère. Dieu, il est capable d'aller chercher des ministres, et on voit dans l'écriture le ministre de Candace qui va se donner à Christ. Mais il est capable aussi d'aller chercher les plus bas tombés, d'aller chercher tous ceux qui sont au bord du chemin, qui n'ont, selon les critères de ce monde, aucun attrait. Ça tombe bien, parce que quand le Seigneur est venu, la Bible nous dit qu'il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards. Parce que ce n'est pas ça qui compte, c'est ce que Jésus est capable de faire. Jésus est venu pour sauver Nicolas, mais il est venu aussi pour te sauver. S'il n'y avait eu qu'un seul pécheur sur cette terre, Jésus serait venu et il serait mort aussi sur cette croix. Et peut-être, ce matin, avec tes mots, tu peux dire, mais si c'est vrai tout ça, si c'est vrai ce que j'ai entendu de Nicolas au travers des chants, de la parole, si c'est vrai, Seigneur, fais quelque chose pour moi. Moi, je vous encourage à mettre au défi le Seigneur, parce qu'il n'a jamais déçu personne. Pourquoi ? Parce que la Bible dit qu'il fait infiniment au-delà de ce que nous pensons et m'espérons. Et vous savez pourquoi ? Parce qu'entre le moment où moi je demande, selon ce que je pense être mes besoins, et entre le moment où lui répond exactement comme il faut, parce que c'est ce qu'il me faut, Et bien là, c'est extraordinaire. Il fait infiniment au-delà, parce qu'il connaît notre cœur. Il connaît le vide de ton cœur. Peut-être vous partagez ces quelques mots, en tout cas ces quelques versets, je ne vais pas tout lire. Mais dans Jérémie, chapitre 31, il est dit, « En ce temps-là, dit l'Éternel, je serai le Dieu de toutes les familles d'Israël. Elles seront mon peuple, ainsi parle l'Éternel. Il a trouvé grâce dans le désert, le peuple de ceux qui ont échappé aux glaives. Israël marche vers son lieu de repos. De loin, l'Éternel se montre à moi. Et qu'est-ce qu'il dit ? On lit dans ce texte qu'il n'y a pas de mérite, là. Au contraire, il y a même plein de choses qui nous feraient dire, mais ils n'auront jamais accès à rien, vu ce qu'ils sont. Mais l'amour de Dieu surpasse tout. Je t'aime d'un amour éternel. C'est pourquoi je te conserve ma bonté. Et puis, vous l'avez entendu, je te rétablirai encore. Est-ce que le fait d'être chrétien, converti, baptisé, fait de nous des gens parfaits ? Non. Est-ce qu'on ne tombe plus ? Si. Mais nous avons quelqu'un qui nous relève. Nous avons Christ qui nous relève. Et j'en veux pour preuve notre présence ici, parce que bon nombre d'entre nous, on ne serait plus là depuis bien longtemps si le Seigneur ne nous avait pas relevé. Peut-être qu'il nous faut simplement apprendre et apprendre et réapprendre encore à dépendre de Lui. Quand on a un petit souci, médecin ou autre, même si c'est difficile aujourd'hui de trouver des médecins, mais on connaît quelques numéros. On connaît le 18, on connaît le 17, on connaît le 15. C'est des numéros, ça nous parle tout de suite. Mais quand j'ai besoin du Seigneur, est-ce que je fais appel à Lui ? Et puis je vous dirais, même quand j'ai l'impression de ne pas en avoir besoin, est-ce que je fais appel à Lui aussi. Je voudrais te dire ce matin que tu peux ressortir de ce lieu complètement transformé. Pas parce que c'est un lieu particulier, mais parce que Dieu est présent. Parce que Dieu est là et qu'il est agissant. Encore une fois, quand on considère ta première venue, Nicolas, ici, tu aurais été très gentil, très poli, très charmant, on peut le dire assez facilement. Ouais, mais ça ne fait pas de Lui quelqu'un de sauvé. Et ça ne fait pas de nous quelqu'un de sauvé non plus. Ce qui a fait la différence, c'est quand il a compris qu'il y avait plus à avoir qu'une simple amitié, qu'un simple réconfort. C'est comme si Dieu disait à quelqu'un aujourd'hui, mais tu peux arrêter avec une paix passagère et trouver une paix parfaite. Tu peux arrêter de vivre avec une joie passagère et trouver une joie parfaite en Christ. Mais pour ça, il faut faire comme Nicolas et comme tous ceux qui l'ont fait avant toi, c'est accepter Christ dans son cœur. Accepter qu'il fasse une œuvre dans sa vie. Je ne maîtrise pas tout, mais je sais que si je l'accepte, Lui, il fera tout parfaitement. Voilà, je vais m'arrêter là pour le message, mais je voudrais prier. Si vous voulez bien, simplement fermer vos yeux quelques secondes, baisser vos têtes quelques secondes, juste dans le respect des uns et des autres. et peut-être de dire à quelqu'un ce matin, et si tu voulais goûter que le Seigneur est bon, et si tu voulais laisser au Seigneur le soin d'intervenir dans ta vie, quel que soit ton problème, et si tu voulais ce matin te débarrasser de ce qui t'encombre, je voudrais simplement t'inviter à lever ta main là où tu es. Pendant que les yeux sont fermés, les têtes sont baissées, on se respecte les uns les autres, mais s'il y a quelqu'un ce matin, il n'y a peut-être qu'une personne, mais ça suffira parce que comme on vous l'avait entendu, il y a de la joie pour une seule. Mais s'il y avait quelqu'un au milieu de nous ce matin, tu te dis, mais pourquoi pas moi ? Pourquoi moi je ne goûterais pas à la grâce ? Je voudrais simplement t'inviter à lever ta main là où tu es. Très simplement. Peu importe qui tu es, chrétien, pas chrétien, peu importe. Mais si tu veux goûter que le Seigneur est bon, que ce soit peut-être l'occasion pour toi. Que le Seigneur te bénisse. Y a-t-il encore quelqu'un ce matin ? Peut-être, voilà, tu te demandes si c'est vrai. Que le Seigneur te bénisse. Dieu sait ce que tu vis. Dieu sait ce que tu traverses en ce moment. Moi, je n'ai pas besoin de le connaître. Lui le sait. Y a-t-il encore quelqu'un ce matin ? Alors que déjà quelques-uns ont levé leurs mains. Y a-t-il encore quelqu'un qui veut le faire ? Seigneur, je te remercie. Je te remercie parce que tu dis dans ta parole que tu ne mettras pas dehors celui qui vient à toi. Et je te remercie parce que c'est exactement ce que tu fais. On ne vient pas dans un état terrible. On vient même des fois dans un état catastrophique. Et pourtant tu nous acceptes. Et pourtant tu nous relèves. Et pourtant tu nous restaures. Je te remercie, Seigneur, parce que tu fais ce que personne d'autre ne peut faire. Je te prie pour nos amis qui ont levé leurs mains, qui ont demandé le secours de ta part. Fais leur grâce. Fais leur infiniment au-delà de ce qu'ils peuvent penser, même espérer. Je te remercie pour tout ce que tu as déjà fait dans nos cœurs et dans nos vies. Et je te remercie pour ce que tu feras encore. À ton seul nom soit toute la gloire. Amen. Amen.